et bonjour tout le monde bonjour à tous bonjour à toutes donc allez on est reparti pour une nouvelle vidéo pour un cours de pilates allez on va commencer par un petit échauffement on se place debout on met les pieds en parallèle la largeur de votre bassin vous relâchez bien les épaules vous relâchez bien les bras vous laissez votre dos se placer en position de neutre et on va juste commencer par quelques respirations on inspire et on souffle en commençant à contracter périnée ventre et encore à inspirer gonfler cage thoracique et souffler par la bouche et contracter le ventre et le périnée et encore une fois à inspirer et souffler et on souffle en arrière et encore on inspire et on souffle en arrière et on souffle en arrière prochaine inspiration montez les deux bras et on ouvre bien et souffle en descendant les mains et à calf. et au niveau et on souffle en arrière et on respirez et 우리 uns en arrière et on respire et on respire pile en arrière Et cette fois-ci, on souffle, on repousse l'air de chaque côté avec ses mains. Donc, inspirez, faites attention à ne pas monter les épaules, et tirez bien. Et soufflez. Troisième et dernière fois, inspirez. Soufflez. Et je vais aller placer mes mains sur les côtes. Ok. On va reprendre la respiration. On inspire, on sent les côtes qui s'ouvrent de chaque côté. S'il n'y a pas, montez vos épaules. Soufflez, sentez les côtes qui se resserrent. Allez, sortez tout l'air. Inspirez, gonflez, ouvrez les côtes. Et soufflez. Encore une fois. J'inspire, j'ouvre. Et je souffle. Pour la dernière. Inspirez, ouvrez les côtes, gonflez la cage thoracique. Et soufflez. Montez les bras par l'avant, cette fois-ci par l'alien à l'autre. Inspirez. Soufflez pour replacer le long du corps et retrouvez votre position de l'autre. Ok. On va partir avec la tête qui va relâcher sur votre droite. Replacez, inspirez. Et soufflez de l'autre côté. Et encore, j'inspire. Et je souffle. On respire. Et on souffle. Et on va relâcher devant. Et restez. Essayez de ne relâcher que votre tête. Gardez bien les deux épaules placées. Inspirez, replacé. Et soufflez et étirez en arrière. Attention à Pâcre et crèvez vos vertèbres. Et on repartez. 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 Et encore, on va inspirer sur la première partie du sac, et on souffle, et on enchaîne la gauche, on va inspirer, et on souffle, on ouvre le deuxième toujours vers votre gauche, inspirer, on souffle, on garde la tête penchée, on enroule le dos, on continue à bien serrer son périnée et ses abdominaux, quand on arrive au maximum, on a plusieurs inspirations, expirations, on va inspirer en plus dans les deux genoux bien parallèles l'un à l'autre, soufflez, repoussez le sol allongé, et encore, on va inspirer en plus bien, et soufflez allonger, et on retrouve la position du dos neutre pour ouvrir les bras, inspirez bien, sans bouger le dos, sans monter les épaules, soufflez, descendez, et encore, inspirez, et soufflez, redescendez les bras parallèles l'un à l'autre, et encore une fois, j'inspire, et je souffle, et je souffle, et dernière fois, inspirez, soufflez, continuez avec les bras qui partent derrière vous, ok, on inspire, et on essaye de resserrer ses omoplates en rapprochant ses mains, sans cambrer, j'ai toujours ma contraction périnée et abdominaux, soufflez, relâchez un peu la pression, inspirez, serrez, étirez bien, resserrez vos omoplates, relâchez, et encore, inspirez, soufflez, relâchez, pour la dernière, inspirez, et soufflez, relâchez, on replace les bras, pour placer les mains, sur les hanches, au niveau des deux épines, il n'y a qu'un, inspirez bien, gonflez la cage thoracique, soufflez, pliez les genoux parallèles l'un à l'autre, on inspire, on garde la position, et on souffle, on va basculer le bassin vers l'avant, sans bouger ses épaules, on inspire, on replace, et on souffle et on part derrière, inspirez, et soufflez, basculez devant, inspirez, replacer, basculez derrière, dernière fois, inspirez, replacer, position neutre, soufflez, basculez devant, et encore, inspirez, et soufflez, on bascule derrière, j'inspire, je replace, position neutre, relâchez, ouvrez les bras, et on referme devant. Ok, j'ai les bras qui sont bien parallèles l'un à l'autre, mes épaules sont bien placées, on va inspirer, et soufflez, tirez les bras devant, avancez les épaules, ouvrez chaque omoplata, j'inspire, je replace, et je souffle, j'étire devant. Allez, on engage surtout pas le bassin, on serre bien au niveau du périnée du ventre, inspirez, inspirez, et soufflez pour le 3. Inspirez, replacer, et soufflez pour le 4. Inspire, inspirez, et je souffle, j'inspire, et soufflez. Allez, pour le dernier, inspirez, et soufflez, tirez. Inspirez, replacer, position neutre, et soufflez, replacer les bras le long du corps. Allez, on va monter le bras droit, j'inspire, et je souffle, j'étire sur le côté. Alors je fais attention à pas partir en arrière, je reste bien au centre. Inspirez, inversez les bras, et soufflez, tirez de l'autre côté. Et encore, j'inspire, et je souffle, et j'inspire, et soufflez. Et on commence à l'inspire, on replace les 2 bras le long du corps. On ferme les poings, on tire les bras vers le sol, pour bien plaquer ses épaules, bien plaquer ses omoplates. Ok, on va prendre une grande inspiration, et on va souffler, essayez de repousser dans le sol, en décollant légèrement ses talons, essayez de trouver un équilibre. Servez-vous des bras, serrez bien tous les muscles du plancher pelvien, serrez bien vos abdominaux, et reposez, inspirez. Grande inspiration, et soufflez, soulevez. Allez, petit équilibre, on trouve sur le centre, et on repose pour une dernière fois. Inspirez bien, et soufflez, décollez. Prenez le temps qu'il vous faut pour bien vous placer, et reposez tout doucement. Lâchez vos mains, placez les bras sur les côtés, et en même temps décalez-vous légèrement sur votre pied gauche, placez au niveau de la cheville gauche votre pied droit. Alors, si c'est trop difficile, vous pourrez prendre appui contre quelque chose à la maison, d'accord, un mur ou vous vous appuyez sur une chaise. Pour ceux ou celles qui peuvent, vous essayez de rester en équilibre, ok ? Pour faire, inspirez, glissez le long de la jambe en montant vos bras, le pied s'arrête au genou, soufflez, redescendez, ouvrez. Allez, je tiens, inspirez, placez bien, et soufflez. Allez, tenez bien au niveau de votre centre. Inspirez, gardez votre position de neutre, n'engagez pas d'épaule, soufflez. Ça va un peu travailler dans la jambe gauche, c'est normal, c'est la jambe qui est en appui. Dernier, inspirez, et soufflez. Et je repose en parallèle. Pareil de l'autre côté. Inspirez, soufflez, placez. Tenez bien la position. Prenez le temps de vous placer. Et on y va. Inspirez, montez. Je souffle, je redescends. Et j'inspire, je monte. Et je souffle. Pour le dernier. Inspirez. Soufflez. Allez, on va encore enfermer. Pardon. On inspire. Et on souffle. Et on repose. Et on repose. Et on repose. Hop. On va enrouler. Allez, on essaie d'aller un petit peu plus loin. Et on va aller se placer au sol. Donc, vous pouvez prendre votre tapis. Ok. Je vais me mettre profil, enfin diagonal à vous, pour que vous voyez bien. Alors, tous ces petits exercices, si vous n'avez pas de problème aux genoux, vous pouvez les faire sans problème. Par contre, si vous sentez que les genoux sont trop faibles, vous ne pouvez pas être en appui, faites attention. Peut-être passer à la phase d'exercice suivante. Ok. On va juste aller se placer. Dans un premier temps, les fesses positionnées sur vos talons. Allongez vos bras. Et étirez votre colonne. Je reviens. Et je me place sur les genoux et sur les mains. Donc, je fais attention à ce que mes mains soient bien alignées avec mes épaules. D'accord. Ok. J'ai toujours ma contraction. Je vais essayer de ne pas lâcher mon ventre. Et de ne pas non plus partir dans le camp nu. Je garde bien ma position d'honneuve. Je fais attention à ce que ma tête soit bien alignée. Avec ma colonne vertébrale. On va inspirer. Et on va souffler. Et essayer d'allonger sa jambe. Droite. Dans l'alignement de son vassin. Au restant. Et on repose. On inspire. Et on souffle, on change. De l'autre côté. Voilà. Alors, durant tous ces exercices, on essaie de ne pas trop se décaler sur le côté. On doit rester bien centré. On inspire en haut-côte. Et soufflez. Changez. Maintenez bien la jambe en parallèle. On encore plus. Et on va se débrouiller. On va se débrouiller. Inspire. Et on repose. Et on souffle, on change. On vous plaît. On va se débrouiller. On va se débrouiller. On respire. On repose. On repose. Et on out. Et on souffle, on change. On repose. On repose. Inspirez l'opposé et souffrez. On entend comme on inspire et on souffle en étire. On repose. Inspirez et souffrez. On continue dans la même phase d'exercice. En même temps qu'on allonge la jambe droite, on inspire, on souffle. On essaie de voir si on peut allonger le bras gauche et rester quelques secondes en équilibré. Si trop difficile, on revient à la version précédente. Reposez, inspirez. Soufflez, changez. Bien le bras dans l'alignement de l'épaule. Inspirez. Et soufflez pour le 3. Inspirez. Inspirez. Soufflez pour le 4. Inspirez. Et soufflez pour le 5. Et soufflez pour le 6. Un. Inspirez, et soufflez pour le 7. Allez, le dernier. J'inspire, et je souffle pour le 8. Et on inspire, et on souffle. On relâche un peu les fesses sur les talons, et on étire le dos de l'autre. On va revenir pour aller s'allonger sur le ventre. Alors, on va se placer sur le ventre. Donc là, comme à notre habitude, on fait attention à ce que le ventre soit bien soutenu. La colonie foccinelle qui passe sous notre ventre. Alors, les deux mains sont positionnées un petit peu devant vous, d'accord ? Vous avez les jambes qui sont étirées derrière, bien parallèles l'une à l'autre. Le ventre est soutenu. Le front est légèrement posé sur votre tapis. Ok ? Faites attention à ne pas avoir trop les épaules qui montrent. Essayez le moins possible dans ces exercices sur le ventre, d'engager vos fessiers. D'accord ? Essayez de ne pas trop contracter. Et faites ce qui s'appelle au transverse, ce muscle du dos. Allez, on va commencer. Deux respirations, déjà, pour placer la position. On inspire. Et on souffle, on contracte le ventre. Encore. Inspirez. Soufflez, contractez le ventre. Pour inspirer, soufflez, décollez légèrement votre tête. Reposez, inspirez. Soufflez, montez. Il faut d'abord conscience à vos fessiers. Voilà, si c'est contracté, on essaye de les relâcher. Soufflez, pour trois. Inspirez, à l'avant-cône. Et soufflez, pour le quatre. Inspirez. Soufflez, sable. Allez, on ne lâche pas. Faites attention à ce que les épaules ne partent pas trop. Inspirez. Soufflez, pour le sept. Inspirez. Et soufflez, pour le sept. Et j'inspire, j'ouvre. Et je souffle. Je vais allonger mes deux bras devant. Déjà, on soutenir la tête. On essaie de ne pas reposer la tête si on peut. On inspire, on ramène. Et on souffle. Si ça fait trop mal, je repose la tête à chaque inspiration. Inspirez. Et soufflez. Trois. Toujours le regard vers le sol, pour ne pas perdre l'alignement. Inspirez. Et soufflez. Quatre. Inspirez, ramenez. Et soufflez pour le cinq. Inspirez. Et soufflez pour le six. Inspirez. Et soufflez pour le sept. Inspirez. Et soufflez pour le huit. Inspirez. Et reposez, découvrez. Relâchez quelques instants. Et on va se repousser. On va revenir. Et on va changer de position. On va aller se mettre sur le côté. Alors. Je vais me placer dans un premier temps sur mon coude. Je fais attention à ce que le coude soit bien aligné avec l'épaule. Le coude avec la main. D'accord. Je ramène les genoux devant moi, pliés. Pareil. J'essaie de former un angle droit. Ok. Je vais bien soutenir ma taille. Je positionne la main. Donc, je fais attention par contre. C'est possible que durant les exercices, les épaules viennent à monter. Ok. Donc, dans ce cas-là, j'essaie de bien relâcher, de bien décontracter. Ok. On va juste dans un premier temps. Essayez d'inspirer. Et soufflez. Juste décollez. Comme vous pouvez. Votre bassin. On repose. On inspire. Et on souffle. Inspirez. Et on souffle. Inspirez. Et on souffle. Inspirez. Et on souffle. Et on souffle. Allez, on en fait encore deux. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Et soufflez. Et relâchez un petit temps, vous allongez sur vos trois bras. Décontractez. On va garder cette position-là et on va allonger ses jambes parallèles l'une à l'autre. Ok. Si on a assez d'équilibre, si on voit qu'on ne bouge pas trop, on essaye de positionner directement sa main sur le haut de la cuisse. Les jambes bien dans le prolongement. Les jambes surtout parallèles l'une à l'autre. Et je soutiens ma taille. Je place. J'inspire. Et je souffle. Je décolle la première jambe. Inspirez. Restez. Soufflez. Décollez la deuxième. Inspirez. Reposez. Et soufflez. Refermez. Et on repart. On inspire. On va directement partir sur l'inspiration. Soufflez pour la deuxième. Inspirez. Repose. Et soufflez. Si ça bouge trop, je peux avoir cette option de la main ici. Inspirez. Soufflez. Montez. Inspirez. Soufflez. Fermez. Allez, on va pour le 4. Inspirez. Soufflez. Soufflez. Montez. Montez. Inspirez. Reposez. J'en. Soufflez. Fermez la deuxième. Et le 5. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Et le 6. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Et fermez. Allez, on en fait encore deux. On inspire. On souffle. On monte. On inspire. On referme. Et pour le dernier. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Et soufflez. Ok. On essaye maintenant. On enchaîne avec les deux jambes en même temps. On inspire. Et on souffle. On monte. Inspirez. Soufflez. Montez. Allez, lâchez pas la taille. Contractez bien votre périnée et votre ventre. Inspirez. Et soufflez pour le 3. Inspirez. Soufflez pour le 4. Inspirez. Soufflez pour le 5. Inspirez. Soufflez 6. Inspirez. Soufflez 7. Inspirez. Soufflez 8. Je vais maintenir la position. Légèrement décollez mon bras. Tirez bien. Et petit cercle. Inspirez. Soufflez 1. Inspirez. Soufflez 2. Allez, je bouge pas. Inspirez. Soufflez 3. Et le 4. Et le 5. Et le 6. Et le 7. Et le 8. Et je repose. Je décontracte un petit peu. Je vais aller replier mes genoux. Et on va aller essayer de se repositionner sur son coude. Avant de changer de genoux. Là, on a un petit peu relâché. On va dans les exercices sur le côté. Alors, on essaye de refaire un peu la même chose. Donc, c'est-à-dire, j'inspire. Lorsque je vais souffler. Si vous y arrivez, on essaye d'allonger une jambe dans l'alignement de son bassin. Inspirez, reposez. Soufflez, remontez. Si c'est trop difficile, on revient à la version qu'on a faite il y a quelques instants. C'est-à-dire, juste soulevez, légèrement projetez vers l'avant. Et revenez. D'accord ? Au choix. Allez, on part pour une série de 8. C'est parti. Vérifiez bien le coude. Aligné. Inspiration. Et soufflez, tirez. Inspirez, refermez. Soufflez, deux. Inspirez. Soufflez, trois. Inspirez. Soufflez, quatre. Inspirez. Soufflez, cinq. Inspirez. Soufflez, sept. Six, pardon. Inspirez. Soufflez, sept. Inspirez. Pour le dernier. Inspirez. Et relâchez. OK. Et on va se placer tranquillement de l'autre côté. On va reprendre l'exercice sur le coude dans un premier temps. Les jambes bien en angle droit, position sur le coude. L'épaule alignée, on place. On étire bien. On tient bien sa tête. On tient bien son ventre. On contracte bien. Faites attention à ne pas avoir de tension dans les épaules. Et on y va. La tête bien alignée. On inspire. Et on souffle. On monte. Décalez légèrement votre bassin. Ça va vous aider. Inspirez. Revenez dans la position de départ. Soufflez. Montez. Inspirez. Inspirez. Et soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Et soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Allez, plus que deux. Soufflez. Inspirez. Et le dernier. Et soufflez. Ok. On va s'allonger sur son bras. Pour relâcher un petit peu. Et allonger les deux jambes. Dans l'alignement de son bassin. Bien parallèle l'une à l'autre. Je serre le ventre. Je soutiens bien ma taille. Au choix. Je positionne ma main ici. Ou je reste ici. Allez. Je tiens bien. Je fais attention à ce que ma tête soit bien aussi alignée. avec ma colonne. Et c'est parti. On reprend. On inspire. On monte une jambe. On souffle. On rejoint. Inspirez. Reposez. Soufflez. Fermez. Pour le deux. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Trois. Inspirez. Soufflez. Fermez. Inspirez. Soufflez. Et le quatre. J'inspire. Je monte. Je souffle. Je remonte. J'inspire. Je repose. Et je souffle. Et le cinq. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Et je referme. Et inspire et monte. Soufflez. Inspirez. Refermez. Allez, encore deux. On inspire. Et on souffle. On inspire. On referme. Le dernier. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Et fermez. On replace bien. On vérifie bien que la taille soit toujours bien soutenue. Et on va essayer avec les deux jambes en même temps. On inspire. Et on souffle. On monte. Inspirez. Reposez. Soufflez. Montez. Gardez bien la parallèle. Inspirez. Soufflez. Trois. Inspirez. Soufflez. 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 Inspirez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. 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 J'inspire, 8, on reste. Allez, on maintient bien, on insère, on souffle, on décolle le bras et on part en serre. Inspirez, soufflez, 1, inspirez, soufflez, 2, inspirez, soufflez, 3, inspirez, soufflez, 4. Inspirez, soufflez, 5, et 6, 7, 8, on relâche un peu, on va replier ses genoux et on va se repousser. Allez, dernier exercice pour les chaînes latérales. On se remet, les jambes en ongle droit, je repositionne bien mon coude au-dessus de mon épaule et je vais refaire l'exercice du bassin qui se soulève et de la jambe qui s'allonge dans le prolongement de mon bassin si je peux, sinon je reviens à la version précédente. Allez, c'est parti, on inspire et on souffle, on décolle, 1, inspirez, refermez, soufflez, 2. Inspirez, refermez, 3. Inspirez, 4. Inspirez, 4. Inspirez, 5. Inspirez, pour le 6. Inspirez, pour le 7. Inspirez, allez, pour le 8, le dernier. Et j'inspire, je repose, je souffle, je relâche. Et je vais aller me positionner, allonger sur le dos, on va terminer sur le dos. Ok. Alors, je vais me positionner sur le dos. J'essaie de retrouver ma position dos neutre, d'accord ? Donc, je laisse faire les courbes naturelles du dos se placer. Ok. Je vais inspirer. Soufflez, montez une première jambe en angle droit. Inspirez, soufflez, montez la deuxième. Ok. J'ai ma position de départ. Ok. Ça, vous connaissez pour la plupart. C'est la position de la table. D'accord ? En angle droit, genou et demi avec les hanches. Et genou et demi avec vos chevilles. Ok. Dans cette position-là, on va partir, on va inspirer, souffler, on va aller repousser une jambe, pied flex, dans la diagonale. Ok. On revient, on articule la cheville, on fait aussi un petit peu un travail de cheville. On inspire, on replace dans la position de départ. On en fait 8 avec une jambe. 8 avec l'autre jambe. Et en alternant. Et en alternant. Soufflez, inspirez, revenez. Soufflez, inspirez, revenez. Ok ? Allez, c'est parti. On inspire. Contractez bien le ventre. Essayez de ne pas lâcher. Soufflez, poussez. 1. Inspirez, revenez. Soufflez, 2. Inspirez, articulez, cheville. Soufflez, 3. Inspirez, soufflez, 4. Inspirez, soufflez, 5. Inspirez, soufflez, 6. Inspirez, soufflez pour le 7. Inspirez, et soufflez pour le 8. Inspirez, replacez, position de départ. Soufflez, changez de jambe. Inspirez, revenez, et 2. On essaye de ne pas rouger la jambe qui reste statique. Et 3. Inspirez, 4. Inspirez, pour le 5. Inspirez, pour le 6. Inspirez, pour le 5. Inspirez, pour le 5. Inspirez. Pour le 6. Inspirez, et soufflez. Allongez l'autre jambe. Inspirez, revenez. Soufflez, 2. Inspirez, soufflez, 3. Changez à chaque fois. Inspirez, 4. 5. Allez, 6. 7. Et pour le dernier. 8. Inspirez. Soufflez, relâchez, genou, poitrine. Et décontractez. Relâchez quelques instants. Et on va reprendre le centre en repositionnant une jambe après l'autre. Et on va reprendre les pieds au sol. Et on va reprendre les pieds au sol. Bon, ok. J'ai toujours les bras qui sont placés. Et on va reprendre le long du corps. Et on va reprendre les pieds au sol. Alors, on va s'occuper des jambes. Maintenant, on va s'occuper de soulever au niveau du haut du corps. Bon, pas attention. On a l'habitude. On a l'espace entre le menton et le sternum. On essaye de le maintenir. Et de surtout pas tirer sur la nuque en rapprochant le menton du sternum. Pour les habituer, on fixe un poids en plafond. D'accord ? Ça aide. Et on prend bien la contraction abdominale. Allez, on va inspirer. Soufflez, tirez sur les bras, décollez. Et pour ceux qui peuvent, qui n'ont pas trop mal à la tête, vous pouvez essayer de décoller légèrement la tête et les épaules. Inspirez, reposez. Soufflez, montez. Inspirez. Et soufflez, trois. Inspirez. Soufflez, quatre. Si vous avez mal à la tête, vous ne faites que les bras et les épaules. Soufflez, cinq. À aucun moment, je ne dois sortir le ventre. Inspirez. Soufflez, six. Un, six. Un, six. Soufflez, sept. Un, six. Un, six. Soufflez, huit. Restez. On y va pour la centaine. Je pense que tout le monde connaît. C'est parti. On inspire sur cinq. On souffle sur cinq. Allez, inspire. Un, deux, trois, quatre, cinq. Soufflez. Un, deux, trois, quatre, cinq. Inspire. Un, deux, trois, quatre, cinq. Soufflez. Un, deux, trois, quatre, cinq. Inspire. Un, deux, trois, quatre, cinq. Soufflez. Un, deux, trois, quatre, cinq. Soufflez. Un, deux, trois, quatre, cinq. souffle, 1, 2, 3, 4, 5 relâchez les contrats ok, alors au choix soit on refait exactement ce qu'on vient de faire la position qui monte avec les pieds en parallèle positionnés au sol ou alors pour les plus courageux et courageuses pour celles et ceux qui se sentent on peut refaire exactement la même chose avec la position en angle droit d'accord, les jambes bien placées mais si on se met comme ça on ne doit absolument pas bouger et on ne doit pas sortir le ventre ça doit bien être contracté ok, allez je vous laisse vous placer dans la position que vous décidez et on refait c'est parti, grande inspiration et souffle, tire et monte et on reposez 1, inspire et reposez soufflez 2 inspire pour le 3 inspire pour le 4 inspire pour le 5 inspire pour le 6 inspire pour le 6 inspire pour le 7 et remontez pour le 8 et remontez pour le 8 restez là c'est bien la position et on refait la centaine c'est parti 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 inspire 1, 2, 3, 4, 5 inspire 1, 2, 3, 4, 5 soufflez 1, 2, 3, 4, 5 inspire 1, 2, 3, 4, 5 soufflez 1, 2, 3, 4, 5 et relâchez les contractes respirez genou poitrine genou poitrine genou poitrine genou poitrine relâchez et on va relâcher et on va relâcher les genoux pour aller replacer les pieds au sol je retrouve ma position du dos neuf et je vais reprendre une inspiration bien gonfler la cage thoracique soufflez basculez le bassin vers l'avant et vers le haut décollez et montez une partaine après l'autre inspirez et soufflez redescendez et encore une fois on inspire et on souffle on décolle et on met une vertèbre après l'autre inspirez soufflez et redescendez articulez bien et essayez d'avoir votre bassin votre sacrum votre coccyx qui est à fond derrière vous retrouvez la position de neuf inspirez montez cage thoracique soufflez montez voilà prenez une grande inspiration pour pouvoir accompagner le mouvement sur toute l'expiration inspirez même chose pour la descente soufflez articulez bien 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 Et soufflez des salubles. Allongez les jambes au sol. Allongez l'autre. Inspirez. Soufflez, rentez les bras. Allez, vous passez derrière. Inspirez et étirez tout le corps-pied-flexe. Et étirez bien. Soufflez, relâchez. Inspirez et étirez. Soufflez, relâchez. Dernière fois. Inspirez. Et soufflez, relâchez. Ramenez les bras le long du corps. Reste un peu allongé sur le tapis. Faites quelques respirations. Et vous allez vous refermer sur un côté. Vous allez revenir en position assise. Lorsqu'on est en position assise, on va aller se remettre debout, tranquillement. Donc, on va passer en appui sur ses pieds. On allonge les jambes. On reste un peu le buste penché. Vers... On prend une grande respiration. On plie les genoux. Et on souffle les gondes. On vous passe bien sous le bassin. Et on va faire la présence. Et juste pour terminer, on se remet les pieds en parallèle. Relâchez bien vos épaules. Et tirez bien votre dos. Inspirez comme au début du cours. Ouvrez. Montez. Et soufflez, relâchez. Encore une fois. Inspirez. Soufflez, relâchez. Dernière fois. Inspirez. Soufflez, restez. Et essayez de retrouver votre dos. Et inspirez, reposez les talons. Et soufflez, ouvrez. Retrouvez votre position de neutre. Vous vous rappelez le long du corps. Et on peut relâcher. Je vous remercie. Merci d'avoir suivi cette séance. Je vous embrasse tous et toutes très fort. Et puis, je vous dis à une prochaine séance en vidéo. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada